Je m'appelle Annie Miglior et je suis coach depuis 15 ans et consultante en bilan de compétences depuis dix ans. Déjà, je vais les faire travailler sur leurs compétences, parce que si je leur dis parlez-moi de vos compétences, ils ont quand même des expériences, desquelles ils ont dégagé des compétences techniques, des compétences qui peuvent être transférées également sur un nouveau métier. Ils ont des qualités, là c'est un peu plus difficile de leur faire parler des qualités, donc on a des exercices en bilan de compétences qu'on propose pour leur faire identifier leurs qualités, ce qui les motive, ce qui les anime, une connaissance de soi. Et moi, derrière, il y a aussi la posture. Moi, j'y crois, j'ai envie de les accompagner, de faire sortir tout ce qu'ils ont en eux, pour qu'eux-mêmes puissent s'apercevoir qu'ils ont ces compétences, ces qualités, ces motivations, et aller vers un projet professionnel qui leur appartient, qui s'approprie. C'est fondamental, les tests, parce qu'en fait, on propose traditionnellement trois sortes de tests. Des tests qui s'intéressent au goût, à la personnalité, aux motivations. Il y a des choses qui savent déjà nos bénéficiaires, mais le voir écrit et surtout débriefé avec la consultante ou le consultant. Il y a aussi des pistes d'évolution dans les tests, parce qu'il y a des points de vigilance, on appelle ça comme ça. Ça leur permet de pouvoir régler certaines choses et d'avancer, puisque c'est l'objectif. Donc, pour moi, c'est fondamental. Et ils aiment bien. En plus, ils aiment bien le faire. Donc, quand il y a aussi cette notion de plaisir, il faut y aller. Et donc, on a aussi des tests, au-delà de ces trois tests-là, des tests d'aptitude en fonction des projets. On peut proposer un test pour des aptitudes au commercial, à l'entrepreneuriat, etc. J'aime les gens. J'aime les aider à atteindre leurs objectifs, voire à se dépasser, parce que je suis intimement convaincue que tout le monde peut réussir. Ce qui va freiner la personne, c'est ce qu'elle croit sur elle. Et si elle ne croit pas des choses positives, évidemment, ça va être très compliqué. Donc, ma récompense à la fin d'un accompagnement, c'est de voir la personne transformée, qui a des ouvertures possibles, des horizons nouveaux éventuellement, et qui repart avec le sourire. Pour moi, je le vis avec eux. C'est top.